Vous êtes sur RTL. Aujourd'hui, on va parler de Dinard et de Versailles. On va parler de nos régions de naissance. Et on va s'intéresser à l'attachement justement que l'on a pour nos régions. Belle émission. Merci. RTL, il est 15h. L'essentiel de l'actualité avec Bénédicte Tassar. Bonjour Bénédicte. Bonjour. L'Elysée fera connaître sa décision sur l'impôt à la source d'ici la fin de la journée. Une réunion s'est déroulée ce matin avec Emmanuel Macron et le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Le président de la République avait demandé un temps de réflexion avant d'annoncer la réforme de l'impôt à la source pour janvier prochain ou pas. En attendant le remaniement, c'est fait. Nicolas Hulot est remplacé par François de Rugy au poste de ministre de la Transition écologique. Le président de l'Assemblée nationale, député La République En Marche, avait rompu il y a trois ans avec Europe Écologie Les Verts. A 44 ans, François de Rugy obtient pour la première fois un portefeuille ministériel. Passation de pouvoir dans deux heures. Et puis au sport, Laura Flessel a présenté ce matin sa démission pour raison personnelle. Elle a aussitôt été remplacée par Roxane Marat, si née à nous, la championne du monde de natation. En juillet dernier, déjà le Premier ministre Edouard Philippe lui avait confié une mission pour réduire le nombre de noyades en France. Le procès des trois skinheads soupçonnés dans le meurtre de Clément Mériques s'est bien ouvert cet après-midi aux assises de Paris. L'un des accusés ne s'était pas présenté à l'audience ce matin interpellé dans la rue lors d'un contrôle de police. Les trois hommes seraient donc impliqués dans la mort de cet étudiant militant amphitifasciste il y a cinq ans. La marine française se dit prête à intervenir dans la guerre de la Coquille Saint-Jacques. Il s'agit d'éviter de nouveaux heurts entre pêcheurs français et britanniques. Une réunion est prévue demain pour savoir qui peut pêcher dans cette zone près des côtes normandes. Les courses, ça se passe à Strasbourg cet après-midi et on suit les arrivées avec vous Bernard Glass. Et avec celle Bénédicte du Quintet qui était la troisième épreuve où il y avait finalement trois noms partants. Le 2, le 7 et le 16, le numéro plus c'est le 939 et c'est le 8 Zaryano, mon favori qui s'est imposé. 5,70 et 2 euros devant le 9 à Haute-Baye, 2 euros placés également. Troisième place pour le 11, Foulogne qui rapporte 3,20. Quatrième, le 13, Méandro, cinquième place pour l'As-Rubens et c'est le 5, Vea Calto qui prend la sixième place. La bonne combinaison, le 8, le 9, le 11, le 13 et l'As. Arrivée et rapport de la quatrième épreuve. Victoire du 5, Mackenzo, 16,30 et 4,10. Devant le 10, Forny, 1,60. Et le 4, Going for Glory, 2,80. Quatrième place pour le 3, il y a une photographie très serrée pour la cinquième épreuve où le 11 était non partant. La confirmation de cette course et les rapports bien entendu à 16h. Merci Bernard, à tout à l'heure. Le temps pour demain, les nuages vont gagner du terrain. Le ciel sera toujours encombré demain matin. De la Bretagne et des Pays de Loire au Haut de France, à la Champagne-Ardenne au centre. Les pluies seront fréquentes près de la Manche et de la frontière belge. Les éclaircies, elles reviendront l'après-midi par la Bretagne. A l'opposé, de la Lorraine à la Bourgogne, après un soleil matinal, ça va se couvrir avec des averses près des frontières du nord. Ailleurs, la journée sera ensoleillée, sauf sur les reliefs des Pyrénées, des Alpes du Sud et de la Corse, où il y aura de nombreuses averses orageuses. Des orages également le soir dans le sud de l'Aquitaine et l'Occitanie. Les températures le matin de 11 à 21 degrés du nord au sud. Et l'après-midi, de 18 à 29 degrés sur la moitié nord, 25 à 32 degrés sur le sud. 15h et 3 minutes sur RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand, bonjour. Bonjour Bénédicte Tassar. Après la météo, la France vous écoute. La France éclape l'état de son ciel. On va parler justement de l'attachement à nos régions. Je vous rends l'antenne à 16h pour un prochain point sur la crue. A tout à l'heure. C'est une terre qui rentre dans la mer. Ce sont des plages interminables et venteuses. Et c'est pas que beau dans la rate de Cherbourg qui donne des envies d'ailleurs. C'est un ciel parfois gris et bas. Des odeurs de varec et le parfum de mon grand-père. Cotentin, si tu m'entends. Et vous, quel est l'attachement à votre terre natale ? A tout de suite en direct dans On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse ainsi que toute l'équipe de cette émission de vous accueillir. Pour une heure d'échange et de partage en direct sur l'antenne d'RTL mais également sur rtl.fr. On est fait pour s'entendre, c'est l'émission qui vous ressemble. C'est vous qui la faites chaque jour avec vos témoignages, vos parcours, vos accidents, vos victoires, vos coups de cœur et de gueule, vos couleurs. Une façon de prendre le pouls de cette société que nous tentons chaque jour donc de mieux comprendre. Et aujourd'hui justement, nous allons nous intéresser à notre attachement à nos régions. Par un attrait qu'on ne peut définir, la terre natale nous appelle toujours à elle et ne laisse jamais oublier. A écrit au vide. Alors comment expliquer notre attachement à notre lieu de naissance ou même notre lieu d'habitation, d'adoption ? Êtes-vous fiers d'appartenir à votre région ? Nous allons voyager aujourd'hui dans notre belle France avec deux guides en direct dans ce studio avec lesquels nous allons pouvoir échanger. Michel Feltin-Palace, bonjour. Soyez le bienvenu sur RTL. Merci d'avoir accepté notre invitation après un retour de vacances dans Le Béarmes. Le Béarmes. Voilà, vous êtes rédacteur en chef à L'Express. Vous êtes auteur sur le site de L'Express d'une lettre d'information sur la langue française et les langues régionales sur le bout des langues. A vos côtés, Jean Viard. Bonjour Jean Viard. Bonjour. Bienvenue Jean Viard. Vous êtes sociologue, directeur des éditions de l'Aube, directeur de recherche au CNRS et auteur de cet ouvrage, Une société si vivante, aux éditions L'Aube. Un petit message personnel Jean Viard. Oui, je voulais conseiller à mon chauffeur de taxi de le lire parce qu'il m'a dit qu'il écouterait l'émission. Il m'a dit qu'est-ce qu'il faut lire ? Il faut lire Une société si vivante. Et il vous a dit d'ailleurs que cette émission était géniale. Absolument. Donc c'est la raison pour laquelle on l'embrasse justement. Et on embrasse d'ailleurs tous les taxis, tous les chauffeurs qui nous écoutent et qui arpentent justement les routes de France à l'écoute des programmes d'RTL. Cette France, elle ne change pas et elle change. Elle est très vivante comme vous le dites et vous l'écrivez, Jean Viard. C'est une France aussi qui a subi une sorte de réforme territoriale il y a quelque temps. Et pourtant, quand on s'adresse, Michel Feltin-Palace, à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on se rend compte que ça n'a pas changé grand-chose pour eux. Et ils nous parlent de leur région, de leur département d'origine, comme si la réforme finalement n'avait pas eu lieu. Oui, alors il est un peu tôt encore pour juger de cette réforme qui est précoce. Il faut savoir que de tout temps, les pouvoirs en France, ça date de la monarchie, c'est vrai également, encore plus de la République, ont tout fait pour anéantir les attachements régionaux des Français. Pourquoi ? Parce que ce pays est très particulier. Vous prenez l'Italie, il y a une sorte de cohérence culturelle. Vous prenez l'Allemagne, vous êtes dans un monde germanique. En France, la France qui existe, il n'y avait aucune raison au départ, si vous voulez, pour qu'un Alsacien se retrouve dans le même pays qu'un Basque, un Breton avec un Corse, un Flamand avec un Provençal, il n'y avait pas de raison. On a une diversité culturelle extraordinaire. Et pour faire tenir ce pays ensemble, il a fallu un pouvoir très fort qui n'a eu de cesse que d'écraser les identités régionales. On envoie une démonstration avec ces grandes régions qui n'ont aucun sens. Je prends une de celles que je connais le mieux, la Nouvelle-Aquitaine, qui va des Pyrénées aux Deux-Sèvres. J'aime autant vous dire que les gens n'ont aucun attachement commun, aucun passé commun, ça n'a aucun sens ces régions. Mais surtout, ils s'en foutent, je crois, un petit peu. Ils s'en foutent, oui et non. Non, parce qu'il y a eu des manifestations très fortes, très très fortes, pour réclamer certains regroupements territoriaux qui n'ont pas eu lieu pour la raison que je viens de dire. Et donc, il y a en France cette tension entre un État central qui cherche à annihiler les identités régionales et une expression des peuples, si je puis dire. C'est même un gros mot. On n'a pas le droit d'utiliser le nom de peuple régional en France. Vous le savez, dans la Constitution, il n'y a qu'un peuple, peuple français. Mais ça vous montre à quel point c'est une question sensible, où il y a un discours politique. Et donc, il y a une tension entre l'attachement des Français à leur petite nation, à leur petite patrie, et la Grande Patrie qui est la France. Jean Viard, qu'est-ce qui fait une identité territoriale ? Qu'est-ce qui fait l'identité d'une région ? Ce n'est pas tellement l'identité d'une région. Au fond, c'est la matrie. Je veux dire, il y a la patrie, on pourrait dire, c'est la paire, c'est la guerre, c'est le soldat. Et puis, il y a la matrie, c'est le territoire de la mer, d'où on vient, à la naissance, etc. Et au fond, on est attaché, je dirais, à sa matrie, au territoire de son enfance, au climat qu'on a connu. Moi, j'ai une petite fille qui adore la pluie, parce qu'elle a été élevée à Bourg-en-Bresse, et si elle était née en Provence comme l'autre, elle aurait énervé le soleil, etc. Et en fait, on se fusionne quand on est enfant avec son territoire. Et je crois que ça, c'est important. Ce qu'il faut dire aussi, après, si vous voulez, il ne faut pas être naïf, les régions françaises, aujourd'hui, n'ont pas du tout, toutes... Alors, mon voisin, que j'aime beaucoup, mais il est béarnais. Les béarnais sont béarnais, quoi. Excusez-moi, c'est un peu comme les Corses, ou les Alsaciens. L'essentiel des gens sont nés là. On regardera justement là-dessus. Vous prenez la Provence où j'habite, quand j'étais enfant, il y avait 2 millions d'habitants, il y en a 5 millions. Donc, la majorité des gens ne sont pas nés là. Donc, ça dépend beaucoup des régions françaises. La Bretagne aussi, c'est un nisme. Donc, l'essentiel des Bretons sont nés en Bretagne. Lyon, curieusement, j'allais dire, les Lyonnais, il y a tout à Lyon. Il y a 2 heures de la mer et du ski, d'excellentes universités, de très bonnes entreprises. Les Lyonnais vivent à Lyon. Alors que Montpellier, la majorité des Montpellierains ne sont pas nés à Montpellier. On a changé la ville. On les a envoyés dans les communes autour, ils veulent tous son national. Et dans la ville, on a mis des Parisiens dans des sociétés, des techs, ultra-modernes et tout. Et c'est d'ailleurs la ville où on va le plus le week-end à Paris. Donc, c'est ça, il n'y a pas un modèle. Mais il reste l'attachement à la mer, au lieu d'origine, et reste le rêve d'y revenir à la fin de sa vie. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, quand vous regardez les statistiques, il y a plein de gens qui vous disent qu'ils ne sont jamais partis. Ce n'est pas vrai, ils sont revenus. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, un certain nous explique que c'est bien, c'est magnifique, toutes ces régions. Fier, oui, mais j'aime la quitter pour mieux la retrouver, nous écrit Mamad sur Facebook. Partir pour mieux revenir, justement, dans ces régions dont on va parler aujourd'hui. Quand on parle de région, en fait, on parle de terre. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Laissez-nous des messages au 3210 ou sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans un instant. On donnera d'ailleurs la parole à Mylène. Mylène, attachée donc au limousin. Voilà, anciennement le limousin, mais elle nous parlera justement du limousin. Et ce sera en direct sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. On est fait pour s'entendre sur RTL. Hier, c'était la rentrée. Vos enfants sont en pleine forme et bougent beaucoup. Alors, avez-vous pensé à leur assurance ? La MAE est là pour les protéger tout au long de l'année en toute sérénité. Rendez-vous vite sur mae.fr. Bonne rentrée à tous. Ou alors, on les met au coin. Mange plaisante. C'est une plaque, on les adore. Oui, quand même. A tout de suite sur RTL. Flavie Flamand, on est fait pour s'entendre. RTL. Vous êtes sur RTL. Nous sommes en direct. Nous sommes comme chaque jour, très heureux de pouvoir vous retrouver pour participer à des échanges. Alors, on vous propose à chaque fois un sujet complètement différent. Aujourd'hui, donc, l'attachement à nos terres. Nos terres natales principalement. celles dont Jean Viard nous disait il y a un instant qu'on avait forcément envie de quitter un jour pour mieux y revenir. Cet aimant du passé qui fait qu'à un moment donné, il faut revenir sur ces terres pour y mourir quelque part. Mais je crois qu'il faut se dire que dans nos sociétés, partir intègre. Parce que comme au fond, on est dans une société d'hypermobilité. On fait tous 50 km par jour à peu près. Et donc, ça veut dire qu'on est dans une société. Ce n'est pas la société de nos parents où de temps en temps, il y avait un homme qui partait pour le service militaire ou qui partait faire le colporteur ou les filles qui partaient de Bretagne parce qu'elles étaient trop pauvres. Donc, on partait pour ne plus revenir. Nous, d'abord, avec Internet, le téléphone et tout, on ne part plus de la même manière. Même les immigrés qui viennent de très loin, ils restent par Internet avec leur famille au Mali, etc. Donc, ce n'est plus la même chose. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut dire que ceux qui ne sont pas intégrés, c'est ceux qui ne sont jamais partis. Vous savez, le lieu dont on parle moins, c'est nos quartiers populaires, avec les enfants de l'immigration. Ils ne se sont jamais sortis du quartier. Et quelque part, ils ne sont pas dans notre société parce qu'ils ne sont pas mobiles. C'est ça qu'il faut se dire. On a un lieu parce qu'on peut y jouer avec. S'approcher, reculer, aller plus loin. Si on y est enraciné et planté comme une souche, quelque part, on n'est pas dans la société moderne. Alors, néanmoins, quand même, on a, les chiffres le disent, un peu moins de la moitié des Français, 46% quand même des Français qui déclarent vivre actuellement dans la commune de leur enfance ou à proximité. Donc, Michel, quelque part aussi, il y a le nomadisme dont vous parlez, Jean Viard, mais il y a aussi ceux qui restent. Oui, moi, je pense que, comme Jean, je ne pense pas qu'on soit en désaccord. Il y a le double attachement. Il y a le besoin d'avoir des racines et puis il y a le besoin également de s'en affranchir de temps en temps, aller voir ailleurs pour mieux y revenir et savoir qui on est. Je crois que c'est Jean qui me l'a appris, peut-être. Il y a un terme qui existe pour définir ça. Maître Jean. C'est un terme forgé par les sociologues, glocal. C'est-à-dire, dans un monde qui est de plus en plus globalisé, on est tous un petit peu perdus et donc on a besoin de racines pour savoir où l'on est. Et donc, il y a une tension entre la globalisation et le local. Et oui, je suis ouvert sur le monde. Oui, j'aime Internet. Oui, j'aime voyager. Mais j'ai besoin d'avoir des racines pour savoir qui je suis. C'est le glocal. En Ile-de-France, il y a 5 millions de gens qui vivent dans la commune où ils sont nés ou dans celle juste à côté. Donc, il faut faire attention aux grandes masses. Ce n'est pas forcément le fond du Béarn qui est très local. Ça peut être tout à fait que l'émission va très mal se terminer. Je le préviens, il va y avoir un mort à RTL bientôt. Mais ces gens-là partent en vacances. Et pour ça, il ne faut pas se dire qu'ils sont là. Là, ils habitent. Ils se sont mariés souvent sur place avec une fille du collège ou un garçon du collège. Mais effectivement, ils partent en voyage. Donc, c'est ça qu'il faut voir. On va accueillir Mylène si vous le voulez bien. On fait le tour de France. Donc, on va quitter l'île de France et on va filer donc dans le Limousin du côté de la Corrèze. Bonjour Mylène. Bienvenue sur RTL. Avant de vous écouter, parce qu'en fait, vous faites partie d'un groupe qui s'annonce comme l'un des phénomènes de cette rentrée. On va écouter tout à l'heure votre chanson « Trois cafés gourmands ». Parlons donc de cette région, parlons donc de cette terre dont vous êtes si fière. Vous le chantez d'ailleurs dans une de vos chansons. C'est exactement ça. Dans notre titre « À nos souvenirs » qui sera donc notre premier single, on parle effectivement de la Corrèze, de l'attachement qu'on a à vivre ici parce qu'effectivement, on est tous un peu partis pour faire nos études, pour, comme l'expliquait juste avant le monsieur, on est tous partis, on y est revenus. C'est un endroit dans lequel on est profondément attachés. Et effectivement, on en a fait une chanson, mais c'est une chanson qui parle vraiment de l'universalité, du fait d'aimer la terre sur laquelle on est nés et sur laquelle on a nos racines, nos parents, nos familles et dans laquelle il fait bon vivre. Est-ce que vous avez, Mylène, comme vos compatriotes, été élevés dans le goût, dans l'amour justement de cette terre-là ? Oui, oui. C'est ça. Et nous, on a été élevés comme ça et on le revendique. On le revendique dans le sens où on est vraiment attachés aux traditions qu'on a chez nous, mais l'avantage aussi, nous, c'est peut-être sur nos éducations aussi, c'est qu'on a été élevés avec une ouverture d'esprit sur ce qui se passe aussi à côté. C'est vraiment très personnel le fait d'être attachés parce qu'on a la famille, parce que nous, on a les vaches juste à côté et qu'il y a un côté qui est très, très agréable à tout ça. Oui, mais la transmission, elle passe aussi par des spécialités culinaires, elle passe aussi par des souvenirs de famille, elle passe aussi par une maison de famille dans laquelle les générations se succèdent. C'est ça aussi la transmission ? C'est exactement ça. Chez nous, en Corrèze, on peut manger quelque chose que vous connaissez peut-être un petit peu moins chez vous, on peut manger de la migue petit salée, c'est un plat qui est très, très bon, c'est fait avec une pâte levée qui est cuite dans un bouillon avec tout simplement du porc, des plats de côte avec des légumes qui sont cuits aussi dans un bouillon, c'est très, très bon, c'est quelque chose qu'on mange chez nous, que nos grands-mères faisaient, que nos mamans font et qu'elles nous apprennent aussi à faire et c'est des plats qui sont conviviaux parce que, vers chez nous, il existe quelque chose, il y a la convivialité où tout le monde se retrouve autour de bonnes choses. Voilà. Alors après la migue petit salée, on va prendre trois petits cafés gourmands si ça ne vous dérange pas, on va passer la commande directement sur l'antenne. Mylène ? Avec plaisir. On va écouter donc votre chanson donc à nos souvenirs dont on parlait il y a un instant. Je vous remercie en tout cas d'être intervenue sur cette antenne, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la chanson, pour votre album qui sortira donc début octobre. Le 5 octobre, oui. A très bientôt sur l'antenne d'RPL. Salut Mylène. Au revoir. RTL 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Vous êtes très nombreux à nous laisser des messages sur nos réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. Si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez-nous sur Facebook. On peut communiquer et vous rencontrerez aussi plein de gens avec lesquels partager des sujets de conversation. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'attachement à nos régions. Selon un classement, la Bretagne suscite le plus le sentiment d'appartenance et c'est l'Île-de-France qui se classe en dernière position avec seulement 52% de personnes fières d'y être nées et 57% fières d'y habiter contre donc 96% pour la Bretagne. Il y a des régions qui bombent plus le torse que d'autres. Il y a des régions qui sont plus fières que d'autres, Michel. Il y a quand même quelque chose, Michel, Feltin Palace dans certains messages que l'on reçoit. On a le sentiment que le Breton est fier d'être Breton et puis c'est vrai que l'Île-de-France suscite peut-être moins d'engouement. On parle plus d'une région impersonnelle. Oui, alors ça me paraît normal puisque l'Île-de-France est une région que l'on choisit souvent par contrainte. On doit aller à Paris pour ses études, on doit aller à Paris pour un début de carrière professionnelle et on le constate au moment où les gens arrivent à la retraite, c'est la région que l'on quitte énormément parce que les contraintes, je n'ai pas besoin de développer l'immobilier, les bouchons, ne font pas rêver. Donc forcément, c'est une région qui attire beaucoup de gens venant d'extérieur par contrainte. Il est normal que les gens ne soient pas très fiers d'être de l'Île-de-France. Et pourtant, à l'inverse, la Bretagne est une région qui d'une part a su conserver ses particularismes davantage que d'autres, en partie parce qu'elle a été éloignée de Paris, elle a pu préserver davantage sa culture et comme cette culture est menacée par le pouvoir central. Forcément, ça entraîne des attitudes de revendications parfois un peu excessives qui peuvent être jugées excessives par certains mais qui ne sont que le pendant d'une attitude d'un pouvoir central qui est assez peu respectueux des cultures régionales. Jean Viard, vous levez la main, je vous laisse la parole. Parce qu'il y a des régions très endogamiques. La Bretagne, l'essentiel des Bretons sont nés en Bretagne, ils sont mariés avec des Bretons. Ceux qui sont en Bretagne, c'est bien plein de Bretons Qu'est-ce que vous entendez par endogamique pour ceux qui ne connaissent pas ce terme ? C'est ceux qui se marient entre eux et qui sont nés là où ils sont nés, si vous voulez. La Bretagne et Lyon, par exemple, ont des modèles de ce type-là alors que la Provence est beaucoup plus exogamique. C'est-à-dire qu'on choisit les gens ne sont pas tous nés là, les couples ne sont pas forcément nés là, etc. Donc ça n'a pas du tout les mêmes effets. Mais moi, je voudrais dire une chose, tout ça est vrai mais en même temps, il n'y a quasiment plus de régionalisme politique. Alors qu'il y a 25 ans, il y avait des partis régionaux qui se regardent en Bretagne. Aujourd'hui, il y a les bonnets rouges, tout ça. Enfin, il y a eu. Mais à une époque, il y avait le parti pour l'indépendance breton. Donc, la région est sans doute un lieu fort d'appartenance identitaire mais ce n'est pas un lieu de combat politique pour l'autonomie sauf la question corse et un peu la question alsacienne. Et puis, le Béarn, évidemment. Spéciale dédicace pour Michel Feltin Palace. C'est un lieu d'appartenance, c'est un lieu d'amour, c'est un lieu de retraite, c'est un lieu d'enterrement parce que, évidemment, la question de l'enterrement est très importante. ou je vais me faire enterrer ou mes enfants vont venir pleurer sur ma tombe, etc. Ça participe des filiations mais ce n'est plus un lieu de combat contre l'État central, je crois, du moins en cette période et du moins en France. Voilà. En même temps, il y a des batailles qui ont été gagnées. Il y a des identités, par exemple, l'identité bretonne, je trouve qu'elle est hyper puissante et quand on se promène en Bretagne, on salue tous les Bretons qui nous écoutent. J'ai une nuance par rapport à Jean, je pense que la Bretagne devait être fusionnée avec les pays de la Loire au moment de la réforme régionale. L'État central a reculé de crainte de l'identité bretonne. La Corse n'a pas été fusionnée alors que c'était une région minuscule avec Provence à le Pocôte d'Azur. Comme ça a été le cas jusqu'aux années 70, c'était le cas au début des régions parce qu'il y a un régionalisme qui s'exprime de manière assez forte. Le Pays Basque a créé une communauté d'agglomération, c'est un petit peu technique, qui recrée pour la première fois dans l'histoire une identité politique basque. Donc moi, j'ai une légère divergence. L'État et Jean Moin, ils tolèrent plus de différences qu'avant. Il a moins peur du fait que si, mine de rien, il y a plus d'autonomie. Mais ceci dit, la Bretagne Cisev, ils donnaient les pays de la Loire, ils auraient peut-être leur aéroport. Ils n'ont pas voulu une grande région, ils n'ont pas eu de grands aéroports. On fait des choix, je veux dire. Donc c'est de la responsabilité des choix. C'est ce que vous nous expliquez. Ils ont fait un choix politique et ils l'assument. Ce n'est pas le sujet, mais des accords total avec Jean-Claude. Alors, on l'aura compris, des accords total. Revenons quand même à ce que nous écrivent nos auditeurs. Il est quand même des régions qui sont plus fières peut-être, je dirais, que d'autres. Il en est qui sont plus discrètes et il en est aussi sur lesquelles circulent des clichés. On va y revenir dans un instant. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de messages et notamment sur le Nord. J'aime beaucoup ma région, les Hauts-de-France, nous écrit Yannick. J'y suis née, il y a de très beaux endroits. Je suis fière de cette région où l'on peut pratiquer des activités sportives car dans la tirarche, il y a beaucoup de chemins de campagne, de lacs. Mamat nous écrit « Fière, même si j'aime la quitter pour mieux la retrouver ». Dylan nous écrit « Je suis d'une région, je suis fière » et pas de blague facile sur l'inceste SVP. Ça ne nous aurait même pas traversé l'esprit que de rentrer dans ce jeu-là. Mais en même temps, je reviens là-dessus parce que je pense que c'est assez éclairant aussi parfois sur la perception qu'on peut avoir d'une région ou en tout cas sur ce que l'on peut dire d'une région sur une autre région. Il y a des clichés aussi, il y a ces nauséabonds qui circulent et je voudrais qu'on y revienne dans un instant. Christelle qui parle du Nord nous écrit « Je déteste, je vous laisse deviner. Je suis d'une région où il y a beaucoup de chômage. Il n'y a que de saison dans ma région. L'hiver est le 15 août. Chez moi, les Kimberley et les Jasons sont les prénoms les plus attribués dans l'année et la lettre A a été remplacée par la lettre O. Exemple, un chaud du chocolat. Je suis donc le Nord. On va revenir justement sur cette perception comme ça que certains peuvent avoir des régions voire de leur région. Une perception qui n'est pas très valorisante et on va se demander pourquoi. Ce sera avec vous dans un instant sur l'antenne d'RTL. On échange, on échange sur l'antenne d'RTL avec vous, avec nos invités Michel Feltin-Palace qui est rédacteur en chef à L'Express et d'ailleurs allé sur le site de L'Express car il est auteur d'une lettre d'information sur la langue française qui s'intitule « Sur le bout des langues ». Et les langues régionales. Et les langues régionales. Bien sûr, pardonnez-moi. Oui, oui, tout à fait. En plus, puisque c'est le sujet. Vous avez raison. Et Jean Viard qui est sociologue, directeur des éditions de l'Aube, directeur de recherche au CNRS et qui nous propose un ouvrage « Une société si vivante » dans sa propre maison d'édition l'Aube. Alors, on va bientôt accueillir Xavier sur l'antenne d'RTL. On ne va pas bientôt. On va l'accueillir maintenant. On va lui demander de réagir au message que j'ai lu il y a un instant. Bonjour Xavier. Bienvenue sur RTL. Bonjour Flavie. Xavier de Lille. Vous avez entendu les messages que j'ai lus tout à l'heure justement sur les Hauts-de-France, sur le Nord. Oui, oui, j'ai bien entendu. Qu'est-ce que ça vous inspire vous justement ? À la fois une sorte de fierté dans certains messages, grande fierté, de la revendication, c'est une belle région, ce qui est vrai. Et de l'autre aussi, certains clichés qui circulent et pas toujours les plus jolis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés pour notre région. Ce n'est pas toujours évident, mais bon, après, il faut être fier de notre région. Après, ce qui n'est pas forcément, c'est vrai que c'est des émissions de télé-réalité qui imaginent des gens du Nord comme ça. Oui, oui. Alors, c'est intéressant. Comment ça s'appelle d'ailleurs ? Ça s'appelle les ch'tis, non ? C'est ça ? Je ne sais pas. Danny Boon, les ch'tis. Oui, oui. Alors, ça, c'est le film de cinéma. Mais il y a aussi un programme de télé-réalité qui s'appelle les ch'tis qui n'est pas très valorisant. Et vous avez raison, c'est l'influence aussi parfois de certains médias. C'est compliqué ? C'est difficile ? Parce que Danny Boon, c'est plutôt valorisant et les ch'tis, en télé-réalité, ce n'est pas très... Non, Danny Boon a fait beaucoup de bien pour la région avec son film. Il a présenté des ch'tis et beaucoup de gens ne savaient pas qu'on était comme ça. Mais avec toutes ces émissions qui... Oui, je comprends. Toutes ces émissions de télé-réalité ne représentent pas le ch'tis et on n'est pas du tout comme ça. Oui, je comprends. On est accueillants, on est heureux de notre région et on adore... On adore. Est-ce que vivre dans une région qui peut être attaquée, Michel Feltin-Palace, ça peut aussi faire grandir un sentiment identitaire, une revendication justement pour défendre sa terre ? Oui, je crois bien sûr que quand on est attaqué, on a envie de se défendre, c'est bien légitime et ça conduit les gens d'une part à serrer les coudes et d'autre part à revendiquer et à montrer ce qu'ils sont en réalité. Après, ce qu'il faut bien comprendre dans le cas, à mon avis, du Nord ou des Hauts-de-France aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de la région la plus pauvre de France. Et moi, je trouve que souvent les attaques anti-nordistes sont en fait des attaques anti-pauvres. Les critiques qui sont adressées aux nordistes en général, ce qui est stupide parce qu'évidemment, dans la région Nord, il y a une diversité incroyable et les phénomènes qui sont critiqués se retrouvent ailleurs. C'est d'abord et avant tout un racisme anti-pauvre, une critique des gens en difficulté dans ce pays. Jean-Biard. Ce serait la même sur Marseille où l'arrondissement le pauvre de France et le troisième de Marseille. Et là, pourquoi ? Parce que les pauvres font peur. Et que donc, effectivement, il y a ça. Mais après, ce qui est compliqué avec le Nord, c'est que c'est une région en deuil industriel. C'est-à-dire qu'ils ont une fierté d'industriel. C'est une région vraiment qui s'est bâtie sur l'industrie avec l'honneur de l'industrie, avec beaucoup d'étrangers. L'essentiel, les gens des mines n'étaient pas nés là. C'était des Polonais, des Belges, etc. Donc c'est une région d'accueil d'étrangers dans des métiers très durs. Et à un moment, cette culture disparaît. Et donc, en fait, c'est une région qui est morte d'une certaine façon et qui est en train de renaître. Donc elle change, l'île a beaucoup changé, etc. Mais elle n'est qu'au début de cette renaissance. Et c'est pour ça qu'Aude-France, on en avait beaucoup discuté avec Xavier Bertrand quand il cherchait un nom pour sa région. C'était comment, effectivement, on donne un nom nouveau. Moi, je lui avais dit vous devriez faire Flandre du Sud. Parce que c'était la Flandre qui est au-dessus. J'ai dit, le Sud est toujours mieux que le Nord. Vous devriez appeler ça Flandre du Sud. Là, il m'a dit vous poussez un peu. Et c'est comme ça qu'il est venu à Haute-France. Mais c'est pour dire que si vous voulez là-dessus, c'est important. Maintenant, le travail, c'est que les gens se disent j'habite dans les Hauts-de-France. Et donc, effectivement, le territoire imaginaire, ils ne le rejettent pas. Le territoire des mines est respectable et honorable. Mais le monde d'aujourd'hui, c'est plus ça. Donc comment on remplace, au fond, une appartenance, moi, je ne parlerai pas d'identité, par une autre ? Et il faut faire attention. En valorisant. Il n'y a pas, effectivement, en du Nord. C'est exactement comme à Marseille. Mais on me dit toujours tu n'es pas marseillais, tu n'as pas l'accent. La plupart des Marseillais n'ont pas l'accent. Sauf que d'habitude, les radios, quand ils invitent un Marseillais, ils invitent plutôt Ménouchi qui a l'accent de Marseille que moi. Parce que du coup, il fera typique. Donc, si vous voulez, le typique, c'est quand même le local réduit au minimum, si on peut dire. Alors, ce qu'il y a de typique, pour en revenir à la spécialité de Xavier, puisque vous êtes en ligne avec nous, Xavier, ce sont vos pâtisseries. Parce que vous, votre façon aussi de revendiquer et de valoriser votre région, c'est d'en faire découvrir les spécialités. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est important. Du coup, dans le Nord, on a quand même pas mal de pâtisseries traditionnelles. Donc, la Gouffouray, les Étreines, la Patate. On a pas mal de spécialités et moi, je mise vraiment sur ça pour mon commerce. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs prix par rapport à ça. J'essaie de toujours faire des spécialités régionaux parce que c'est les gens ce qu'ils veulent. Et c'est vraiment des produits aussi qui viennent de la région. La farine, le beurre, le lait. Et c'est important de jouer local parce que les gens, ils recherchent et s'ils demandent. Et pour moi, c'est plus important. Est-ce qu'on peut parler de la météo avant de se dire au revoir, Xavier ? Vous savez, moi, j'ai été élevé dans le Cotentin, en Normandie, dont on dit que la météo est parfois capricieuse. Vous, vous nous avez confié dans le Nord, malgré le fait que nous n'ayons pas le soleil, nous nous avons le cœur. Est-ce qu'effectivement, il y a des clichés aussi sur la météo qui vous cassent un peu les pieds ? Non, ça ne me casse pas le pied. Mais bon, après, moi, je suis quelqu'un qui accueille tout le monde, quelles que soient ses origines, quelles que soient la personne. Et comme vous avez aussi bien dit, on accueille aussi avec le cœur. On n'a pas la météo toujours présente, la météo est dans nos cœurs et très riche. Est-ce que je peux placer un proverbe lapin ? Ah, mais placer votre proverbe, Jean ! Qui dit, il n'y a pas de mauvais temps, il y a de mauvais vêtements. Oui ! C'est sur ce proverbe lapin, c'est ça ? C'est ça. Qu'on va vous embrasser, Xavier, en vous remerciant pour votre témoignage. Xavier, donc, de Lille. Un petit clin d'œil, donc, à vos pâtisseries. Où est-ce que vous êtes à Lille ? Alors, en fait, mes pâtisseries sont vendues dans plusieurs magasins sur Lille. À l'Abbaye des Saveurs et à Chope. Voilà. Où vous pourrez trouver mes gaufres fourrées. Hum, yam ! Xavier, on vous embrasse. À bientôt sur RTL. Je vous embrasse. À bientôt. Salut. Au revoir. Tellement, tellement de messages qui nous arrivent. Vous pouvez vous-même aller découvrir sur les réseaux sociaux d'On est fait pour s'entendre. J'essaierai de m'en faire l'écho pendant qu'on est en train d'appeler Emeline. J'en profite pour faire passer un petit message, justement, à Liana. On va appeler Emeline qui habite à Nogent-sur-Seine mais qui, justement, va vouloir nous parler de sa région d'origine. Mais auparavant, Michel Feltin-Palace et Jean Viard. Il faut peut-être qu'on modère un peu nos propos quand on parle des régions, des villes, de certaines terres. Parce qu'on ne sait pas du tout ce que l'avenir nous réserve. les régions défavorisées d'aujourd'hui ou en tout cas celles qui n'ont pas forcément l'image de la région la plus opulente et la plus agréable à vivre de France type les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, en fait, étaient la région star d'hier. On ne sait pas ce qui va se passer. Il faut se dire qu'il y a une centaine d'années, c'était les grandes régions industrielles de France, là où était la richesse. Et les régions pauvres en France sont celles qui font rêver aujourd'hui entre guillemets. C'était le sud, le sud-ouest où il y avait très peu d'industries et il y avait une immigration plutôt du sud vers le nord. Je ne suis incapable de vous dire ce qu'il en sera dans 100 ans. Je dis simplement que dans l'histoire du dynamisme des régions et de l'image des régions, les choses se retournent et qu'il faut être prudent effectivement. et Jean avait raison de dire que la région des Hauts-France qui a beaucoup souffert de l'effondrement de son industrie est en train d'essayer d'inventer un avenir. Je souhaite vraiment que ça fonctionne. Il est possible que dans 50 ans les choses aient changé. J'en viens. Il faut combien de temps pour changer ? Deux ou trois générations. C'est difficile de dire ça aux gens mais je veux dire le nord, enfin les Hauts-France, ils ont une fierté industrielle sans doute la région française qui a le plus. C'est d'ailleurs pour ça que Toyota s'y est installée. Parce qu'il y a un amour du métier d'ouvrier industrie qui est très positif ce qui n'est pas forcément vrai ailleurs. Pour connaître Toulouse par exemple. Toulouse c'était la ville seconde de la monarchie. C'était le grand parlement du sud donc c'était une ville extrêmement riche. C'était effondré quand il n'y a plus de parlement du sud avant 1789. Le 19ème siècle il ne se passe rien. Ça s'effondre. La ville s'immense comme des bidonvilles autour de petites maisons. Et puis à 14-18 effectivement 14-18 on déplace toutes nos industries de l'Est les Allemands approchent donc on déplace nos industries aériennes les armes les poudres etc. On décide de mettre l'aviation et les poudres et les vêtements à Toulouse. La ville trouve un nouveau démarrage et puis maintenant on voit bien que c'est la grande ville aérospatiale et du coup il se passe des choses. Et du coup ils ont l'intelligence de reprendre le nom Occitanie historique pour rajouter je dirais sur cette territoire high-tech ils reconstruisent un modèle historique et du coup ils prennent j'allais dire mille ans d'histoire alors que la région d'avant n'avait pas ça. Et donc ça veut dire que tout ça c'est de la construction et que l'intelligence des acteurs est un rôle absolument essentiel. On peut prendre d'autres exemples on n'a pas le temps. Mais les acteurs sont les habitants des régions c'est-à-dire s'investir aussi. Ils utilisent des intellectuels ils se font conseiller je veux dire c'est par hasard moi je sais que tout ça c'est des gens que j'ai vus souvent pas moi ils voient des intellectuels mais après il faut dire une chose il y a une région comme le sang les massifs centrales la population se déplace vers les littoraux donc le massif central se dépeuble j'allais dire historiquement donc peut-être que l'avenir du massif central c'est d'être un lieu de forêt un lieu de nature et qui finalement trouvera une fonction pour ça c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours se dire il n'y a que l'industrie et le développement vous allez sur l'Aubrac c'est magnifique et il y a du coup des petits hôtels qui se créent etc mais l'Aubrac il n'y aura jamais et voilà ça sera l'Aubrac il y a des vaches et des hôtels donc c'est un modèle aussi il ne faut pas avoir le même modèle partout sinon il y en a qui vont se prendre le lait dans le mur voilà la température sera idéale dans les années qui viennent j'embrasse tous les normands j'embrasse tous tous ceux qui nous écoutent en Bretagne et tous ceux qui nous écoutent aussi dans le nord de la France c'est bientôt pour nous les gars vous vouliez rajouter quelque chose Michel avant de donner la parole à Emeline ? je voudrais revenir sur un cliché c'est à dire que beaucoup de gens estiment que l'attachement à sa région c'est du repli sur soi du communautarisme et que c'est dangereux et je voudrais dire deux choses comme toute identité il y a des identités ouvertes et des identités fermées une identité ouverte c'est je suis moi et je suis ouvert sur les autres puis l'identité fermée c'est je suis moi et je me méfie des autres ce qu'il faut comprendre c'est que c'est vrai de toutes les identités c'est vrai qu'au niveau régional vous avez des gens qui sont repliés sur eux-mêmes mais c'est vrai au niveau national combien de guerres y a-t-il eu entre les nations est-ce que c'est pour ça qu'il faut supprimer les nations et l'attachement à la nation ? non donc vous avez ce phénomène au niveau régional mais il n'est pas spécifique d'une part et d'autre part il est minoritaire vous citiez la Bretagne qui est la région où le sentiment d'appartenance est le plus fort c'est aussi la région qui vote le plus oui quand il y a des référendums sur l'Europe et c'est aussi la région qui vote le moins front national donc il faut raison garder et ne pas assimiler tous les attachements régionalistes à du repli sur soi ce serait un non-sens bonjour Emeline bienvenue sur RTL bonjour Flavie bonjour à toute l'équipe comment allez-vous à nos gens sur Marne comment vous sentez-vous dans l'aube ? alors nos gens sur Seine et pas nos gens sur Marne nos gens sur Seine pardonnez-moi mais beaucoup de gens confondent non mais c'est même pas ça c'est le mauvais réflexe d'une francilienne d'adoption et l'habitude exactement nos gens sur Seine donc dans l'aube est-ce que vous y êtes heureuse ? non la réponse est non mais qu'est-ce qui vous manque ? tout la Normandie je suis originaire de Normandie mon mari est originaire de Normandie on a fait nos études à Rome Normandie et tout nous manque alors justement dans un instant qu'est-ce qu'il y a Jean ? vous allez pouvoir parler il y a Jean qui s'énerve derrière son micro attendez on va se retrouver avec vous Emeline pour parler de la Normandie dans un instant cet attachement et puis quelque part qui vous empêche aujourd'hui de vraiment poser vos valises ailleurs on y reviendra avec vous et ce sera en direct sur l'antenne d'RTL à tout de suite et ça papote ça papote c'est pas forcément d'accord dans ce studio Jean Viard et Michel Feltin-Palace sont nos invités Emeline vous serez notre dernière interlocutrice dans cette émission consacrée aux régions voilà vous êtes fière de votre région d'origine vous êtes née à Caen vous avez fait vos études à Rouen votre mari vient de Cherbourg donc là on est quand même dans du normand purfouche normand pur et puis votre travail vous a emmené du côté de nos gens sur Seine dans l'aube et en fait votre région vous manque comment est-ce que vous pourriez définir ce manque je voudrais juste qu'on essaye alors en dehors pardonnez-moi mais effectivement des vaches des prairies comment est-ce que vous pourriez définir la sensation que vous avez quand vous avez le manque du pays c'est un manque au quotidien c'est un manque toutes les semaines c'est un manque de retourner chez soi de voir les paysages et traverser l'aube et se dire quand est-ce qu'on retourne en Normandie et compter des années qui nous restent dans cette région ça rend triste ou pas le mal du pays ? oui clairement au quotidien ça rend triste est-ce que vous auriez imaginé en quittant la Normandie pouvoir ressentir un jour cette tristesse comme je ne sais pas comme une sorte de déchirure il y a quelque chose quand on est déraciné sincèrement non il y a 4 ans quand on nous a proposé d'aller dans l'aube on voyait plutôt ça comme une nouvelle aventure un nouveau défi un nouveau challenge par rapport à notre emploi mais on s'est rendu compte quand les semaines passées que la Normandie nous manquait vraiment et que c'était très dur pour moi mon mari de quitter la Normandie donc nous on ne s'attendait pas du tout à ce sentiment alors parfois c'est surprenant notre attachement on s'en rend compte aussi Michel Faltin-Palace quand on fait nos valises et je dirais même qu'il y a toute une partie de notre vie enfin vous êtes jeune Emeline mais il y a une partie de notre vie où on a une tendance aussi à rejeter notre terre d'origine pour avoir envie un jour d'y revenir c'est très étonnant quand même oui enfin je pense qu'effectivement on se rend compte qu'on manque de quelque chose quand on n'a plus ce quelque chose et comme disait l'autre je m'aperçois à quel point c'est bon de ne pas avoir mal aux dents quand j'ai mal aux dents justement on ne se dit pas tous les matins salles c'est la même chose et il faut dire à nos auditeurs de nos gens sur scène que si quelqu'un de nos gens sur scène part en Normandie nos gens sur scène va lui manquer évidemment ce qui compte j'ai beaucoup aimé l'expression de Jean tout à l'heure la matrie ce qui nous rattache à la langue maternelle c'est pareil tout ce qui vient de la mère de l'affectif du sensible on en a besoin et donc ça ça vient du lieu où l'on est né et ça effectivement quand on le perd ça peut manquer et peu importe pardon mais peu importe les paysages évidemment on vante les paysages on vante le goût on vante mais parfois on a un attachement à une ville qui n'est pas spécialement belle à une cage d'escalier qui est parfois moche mais voilà c'est exactement ça pour les eaux bois voilà mais bien sûr mais quand on détruit une tour la plus infâme dans les quartiers populaires les gens peurent mais bien sûr parce que c'est leur tour c'est d'accord c'est horrible c'est pas beau donc c'est pas simplement on aime son territoire parce qu'il est beau etc c'est parce que c'est là qu'on a été élevés etc après c'est un privilège d'être comme ça moi je suis arrivé à Marseille j'avais 6 mois on m'a touche toute ma vie on m'a dit que j'étais pas marseillais c'est à dire que si vous voulez ça vous titillait ça vous faisait souffrir vous vouliez revendiquer votre identité ma mère cuisinait au beurre pas à l'huile d'olive parce que c'est ça je veux dire c'est transmission donc si vous voulez elle a pris la soupe au pistou après parce que c'était important mais je veux dire c'est un appris c'est pas un transmis et donc je pense que si vous voulez la majorité des français en fait ne sont pas ils sont pas ils sont mobiles on est un pays d'immigrés on est un pays où on a changé de région c'est pour ça qu'il y a toujours un peu une gêne les gens qui sont hyper localisés moi je dis la chance des gens c'est d'être multi-appartenant et c'est important on va positiver la situation d'Emeline en lui disant Emeline voilà comme ça vous avez compris l'attachement que vous avez pour la Normandie elle retournera en Bretagne en Normandie en Normandie excusez-moi en plus alors pardonnez-moi mais pas de confusion non non je sais c'est une erreur dramatique je suis d'accord ça n'a rien à voir on fait deux et demi dans l'émission ça n'a rien à voir et le Mont-à-Michel est au Normand voilà on a bien compris il y a discussion mais bon le débat est lancé sur RTL mais il nous reste quelques minutes seulement d'émission on ne pourra pas s'entendre Emeline ce qui m'intéresse aussi c'est que vous avez une petite fille oui donc ça c'est super elle est toute petite 6 semaines oui et alors il y a 6 semaines vous n'étiez pas du tout à nos gens sur scène dans l'aube mais vous êtes venue accoucher à Paris et oui pourquoi ? parce qu'il y a le désert médical à nos gens sur scène et dans la région de l'aube donc comme c'était une grossesse compliquée elle n'est pas née dans l'aube mais elle est née sur Paris et j'en suis fière que ce soit une petite parisienne de naissance et pas une auboise est-ce que vous auriez aimé pousser la route jusqu'en Normandie ? oh oui ça aurait été un choix c'était mon choix de départ mais j'ai passé 9 mois dans l'aube et je ne suis pas retournée une seule fois pour contraindre bien sûr pathologique je ne suis pas retournée en Normandie mais je lui ai promis au bébé que dès que tout ira mieux on y retournera ce sera la première destination ce sera la Normandie voilà et vous ferez de la cuisine au beurre et à la crème fraîche on l'aura bien compris on n'en doute pas le jour où on décidera que les mamans déclarent leur enfant dans la commune où ils résident on se remettra à avoir des bébés partout en France parce que là c'est que dans les communes où il y a des maternités et je trouve ça franchement extrêmement dommage qu'il y ait plein de communes où aucun enfant ne dira plus je suis né à la Tour d'Aigle ou je suis né parce qu'il n'y a pas de maternité et je ne comprends pas cette logique administrative les gens en ont ils vivent excusez-moi la maman c'est très important à l'accouchement mais forcément on regroupe les maternités de plus en plus à terme tous les bébés naisseront au même endroit et l'identité du lieu tout le temps c'est papier où t'es né c'est vrai c'est quand même pas compliqué d'avoir un peu d'intelligence et de déclarer les enfants à l'adresse de naissance des parents comment s'appelle cette petite fille Emeline ? elle a un bon... Apolline très bien vous embrasserez votre princesse merci en tout cas pour votre témoignage on vous souhaite plein de bonnes choses on salue aussi les habitants de nos gens sur scène dont vous avez parlé aujourd'hui et puis je vous embrasse Emeline un gros bisou à Valogne un petit clin d'oeil pour Flavie voilà exactement je suis née là-bas je vous embrasse salut Emeline merci au revoir au revoir et nous nous quitterons dans un instant mais auparavant quand même je voudrais juste vous parler des plaques minéralogiques on a tous la nostalgie de ça et ça aussi c'était une signature Michel Felten-Palace quand on était en voiture et qu'on voyait passer les autres véhicules en se disant tiens il est de telle région de telle région qu'on faisait ce jeu où on apprenait à compter bien sûr ça avait beaucoup de vertus ça avait une vertu pédagogique c'est qu'on a beaucoup appris les départements et la géographie comme ça et c'est le symbole d'une France technocratique qui parfois prend des mesures sans prendre en compte le sentiment d'appartenance et peut-être même moi je suis parfois un peu plus sévère avec la volonté de détruire les sentiments d'appartenance oui c'est ce qu'on aura bien compris en ce début d'émission tout à fait donc derrière une mesure qui peut apparaître mineure à mon avis il y a quelque chose de très représentatif hélas de ce qu'est parfois la France dans ses mauvais côtés bon en tout cas nos auditeurs avaient beaucoup à partager aujourd'hui sur l'antenne d'RTL Jean je sais que vous voulez parler mais non je ne veux pas parler simplement c'est une décision européenne et pas une décision française néanmoins elle a ses conséquences quand même c'est donc pas une volonté de l'état central de tuer le béard bon et je vous embrasse Jean Viard à la prochaine sur l'antenne d'RTL merci d'avoir accepté notre invitation une société si vivante aux éditions L'Aube merci beaucoup Michel Feltin-Palace à très bientôt j'espère dans ce studio et donc je rappelle le site de l'Express sur lequel on trouve votre lettre d'information sur la langue française et les langues régionales sur le bout des langues et c'est passionnant merci à vous demain un autre sujet passionnant rien à voir justement nous allons nous pencher davantage sur les dessins des enfants car derrière un gris bouilli une maison sans fenêtres de grands yeux ou un soleil sans rayon se cachent parfois des messages totalement inconscients Roselyne Davido ancienne psychologue scolaire et spécialiste de l'interprétation des dessins d'enfants et Daniel Marcelli qui est pédopsychiatre seront nos invités pour répondre à vos questions en direct dès 15h sur l'antenne d'RTL tout de suite je ne sais pas pourquoi mais je pense qu'il dessinait des grosses têtes quand il était à l'école voici Laurent Ruquier et sa bande je vous embrasse et je vous dis à demain m'éton 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 qu'ils m'éton C'est parti !